En fait, le judo m'a appris beaucoup de choses. Je pense que je n'aurais pas fait de la compétition, je n'avais pas d'esprit vraiment compétiteur. Mais par contre, ce que j'ai appris du judo, je l'ai appliqué tout au long de ma vie et de ma carrière, c'est-à-dire inscrire les chutes dans une dynamique de construction, se servir de l'énergie, de la force de l'adversaire pour l'entraîner dans une chute. C'est de la compétition, mais moi je l'ai toujours... Le judo, c'est de la compétition, de toute façon c'est une confrontation, mais c'est aussi une démarche vraiment philosophique, très très intéressante. Et je pense que pour les enfants, c'est vraiment une très très bonne école. Déjà, il y a le respect du maître, le salut, il y a quelque chose de... De noble ? Oui, de noble et puis de très éducatif. J'ai aimé le judo, j'ai aimé le maître que j'avais, maître Vielle, je ne sais plus, je ne sais pas s'il est encore vivant aujourd'hui, il doit être assez vieux. J'ai aimé sa façon de parler aux enfants, la façon de nous parler du judo, la façon de... Et puis des chutes, j'en ai eu beaucoup, je sais tomber, je sais me relever. C'est aussi un peu grâce à lui, aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a eu des enfants, si je ne connaissais pas sa famille, mais s'ils nous écoutent, je les salue parce que leur père était un homme qui m'a transmis la philosophie du judo. Après, j'étais peut-être un peu trop feignant pour devenir un champion, mais j'ai adoré jusqu'aux échauffements, tout était quand même très intéressant en fait. Et je crois que c'est vraiment un art de vivre, et c'est un mode, c'est une façon d'apprendre à vivre avec la sérénité. Est-ce que tu as eu l'impression un peu aussi dans ta carrière, comme ça, si on fait un parallèle, de te servir de la force des autres pour l'amener vers toi, pour l'amener avec toi ? Parce que dans le judo, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'on se sert de la force de l'autre pour le faire tomber, pour l'amener au sol. Toi, tu as fait ça un peu dans ta carrière ? Dans un combat de judo, c'est contrairement au karaté d'ailleurs, quand le kumikata, quand tu chopes le kimono, et que tu, pendant un combat qui va faire cinq minutes, c'est impressionnant l'énergie qui passe entre toi et ton adversaire. C'est entre ses mains serrées sur le kimono, sur le col et la manche, et les mouvements d'équilibre, et tu sens l'équilibre de l'autre, tu sens son point de rupture, tu le cherches, c'est clair que ça m'a formé dans ma relation au conflit et à la dualité, c'est une évidence. Alors, le judo, contrairement au karaté, on ne tape pas, on ne donne pas de coups, l'idée c'est une fois que tu es tombé, que tu as les épaules sur le sol, donc voilà, c'est fini. Mais ça reste un sport et un jeu, ce n'est pas pour faire mal, même s'il y a aussi des étranglements et tout ça, mais bon, l'autre, il tape et puis on s'arrête. Mais c'est vrai que ça m'a formé, ça a formé l'enfant que j'étais, enfin l'ado, et puis ça m'a permis d'appréhender l'énergie. Je crois que de toute façon, le rire, c'est ça, et la création, c'est gérer la pression et la transformer, cette pression, en expression. Et en général, les humoristes, on se découvre une nature d'humoriste justement face à la pression. Donc que ce soit dans n'importe quelle circonstance de la vie, là où les gens vont être entraînés vers une sidération, un peu choqué, on va choper ça et on va le transformer en autre chose. Ça, c'est vraiment intéressant, ça. Tu sens, toi, ou tu as senti, sur des plateaux télé, par exemple, quand tu étais à tes débuts, lorsque tu as une pression énorme, lorsque tu as un stress, tu sens le palpitant qui est là, les mains moites, peut-être un peu la pâteuse, soit tous les signes du stress. Tu arrives à sortir des fulgurances drôles. Comme tu dis, il y en a qui sont pétrifiés. Toi, ça a été direct, naturel. Tu sais, dans les moments de stress, tu arrives quand même à être drôle, à trouver une tournure. Le cerveau fait quand même son chemin pour trouver une répartie ou quelque chose qui fait mouche. Oui, alors ce n'est pas à tous les coups, ce n'est pas... Mais c'est vrai que... À force de... de naviguer sur ces eaux de la création et du rire, lorsque l'occasion se présente, ça revient plus vite, quoi. C'est clair que c'est... Chaque épreuve... C'est un travail, quoi. Je me souviens, dans cette situation, il m'est arrivé ça. Et j'avais pensé ça. Et donc là, ça m'arrive maintenant. Là, je le sors. Donc il y a certainement un jeu de mémoire, mais je pense que la mémoire, elle vient aussi du fait qu'on a un intérêt particulier. Et c'est vrai que moi, j'ai un intérêt particulier pour le rire. Monsieur... Je pense à Laurent Baffé aussi, qui arrive à sniper. Qui est assez formidable sur ça. Je ne sais pas comment il fait pour aller chercher ses réflexes mentaux, comme ça, sur des moments. Il doit en avoir plusieurs en magasin. Toujours une cartouche dans le canon. Et puis, il sait que... Il sait... C'est un métier... Alors, l'improvisation aussi, il y a des ligues d'improvisation, surtout au Québec. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. J'en avais vu pas mal dans des bars, on va plus ça, les soirées de joke, quoi. Tu vois les mecs, c'est assez fou. Ah ouais, puis ils ont une... Enfin, c'est les meilleurs dans l'improvisation, c'était vraiment les Québécois qui m'avaient vraiment stupéfait. Je me disais, c'est pas possible. On avait vraiment la sensation que c'était écrit, quoi. Ouais, tu t'es dit, comment le mec peut arriver à trouver un truc comme ça ? Je veux dire, il faut que la gymnastique... Je crois qu'il y a des mécaniques. Il y a des mécanismes... Enfin, quand même, il y a... Mais c'est un genre tout à fait particulier chez les humoristes. C'est un autre genre, quoi. Pour revenir sur le judo, juste 30 secondes, est-ce que tu t'es senti à l'aise avec cet art martial dans un univers un petit peu de menaces où tu te sentais pas forcément en sécurité tout le temps ? Est-ce que tu t'es dit, tiens, je sais me battre, je saurais affronter si jamais on vient me chercher des noises ? Ouais, ce qui est bien avec le judo, c'est qu'on s'est toujours tombé. Au cas où, il faut tomber, ça ne sert à rien. Tout de suite, tu sais chuter. c'est pas un sport de combat même s'il y a des judokas ou MMA. En fait, grosso modo, la force du judoka, c'est au sol. C'est-à-dire qu'il faut amener son adversaire au sol et c'est là où tu peux travailler jusqu'à un étranglement. Mais autrement, c'est pas un sport de... Ouais, c'est pas le MMA. C'est pas ce que propose Francis Ngannou, un autre Camerounais d'ailleurs que je connais bien. Non, ou Doumbé. En ce moment, les Camerounais sont... Ouais, j'avais eu ce que je pensais. Tu l'as eu, Doumbé ? Non, non, j'ai pas fait de podcast avec lui. Ça serait super. Je sais qu'en ce moment, il est dans une tourmente médiatique, ce qui fait que j'attends un peu, généralement, de prendre des contacts. Parce que je sais qu'il est beaucoup demandé, il a fait son combat qui a cartonné, il va en avoir d'autres. Ouais, il est exceptionnel. C'est quelqu'un, lui aussi. Et lui, il a en plus une petite dimension humoristique. J'ai vu, il n'est pas avare de petites réflexions. Il se lance, et c'est de l'impro, et il n'est pas mal. Franchement, alors bon, évidemment, c'est un Camerounais, donc en plus, c'est un petit, c'est un petit, c'est mon fils, quoi. Mais je, ouais, ouais, je trouve qu'entre lui et Nganou, je ne sais pas ce qu'il se passe dans les sports de combat, mais on est en train de dominer la discipline. Quand je dis on, c'est les Camerounais. Mais c'est, bon, c'est amusant, quoi. C'est amusant. Tu regardes un peu ? Tu suis l'accueil ? C'est à cause d'eux, que je m'y suis mis à regarder un petit peu. Alors, moi, je connaissais plutôt le judo, Teddy Riner, qui est quand même un champion. Même Douillet. Douillet, c'est aussi, c'est plus ma génération. Mais, ou Rouget, avant. Et puis, Jamel aussi. Mais il y a, le judo, c'est intéressant, mais c'est moins spectaculaire. Il faut vraiment être dedans pour comprendre l'énergie qui est, c'est énorme, en fait. C'est, mais bon, en tout cas, la mode, aujourd'hui, c'est le sport de combat, le MMA et la boxe. Et, dans ce domaine, on a des deux franco-cabonais qui sont très forts. dans ce domaine, on a des deux franco-cabonais qui sont très forts. dans ce domaine, on a des deux franco-cabonais qui sont très forts.